RMC, le grand oral des grandes gueules. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ? Dernier livre du docteur Jean-Michel Cohen. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Olivier. Mais est-ce qu'on doit vous appeler encore docteur ? Oui, bien sûr, c'est un titre universitaire. Et si vous faites référence à la polémique qui m'oppose à l'ordre des médecins, j'en suis presque fier, car j'ai toujours été à l'initiative des choses qui émergent. Et je suis persuadé aujourd'hui que les nouvelles technologies sont une ressource pour la médecine, que ce soit pour les déserts médicaux, que ce soit pour la prévention. Et l'ordre des médecins, polémique avec moi, en considérant que je me fais de la publicité avec mon site internet Savoir Maigrir, site qui existe depuis 10 ans, site qui a été utilisé par 600 000 personnes, alors que je suis médiatisé depuis 20 ans et que je n'attendais pas après ça pour aller faire de la consultation dans mon bureau. Mais l'affaire n'est pas finie. C'est de la jalousie ? Je ne sais pas, je ne veux pas le qualifier, mais l'affaire n'est pas de la jalousie, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'irai en cours européenne parce qu'il n'y a aucune raison que les Français soient pénalisés par rapport aux Espagnols, aux Belges, aux Anglais, aux Italiens, un. Et deuxièmement, parce que l'ère Macron qui s'ouvre m'est favorable dans la mesure où ce sont les premiers à parler et de la prévention et des nouvelles technologies. Donc le débat est ouvert. Et je viens d'investir d'ailleurs dans une société de télémédecine. Donc ça ne va pas les amuser non plus. Qui s'appelle mesdavis. Donc j'y vais. Parce que David, ça l'avait interpellé. Il ne comprenait pas pourquoi un médecin nutritionniste qu'à pignon sur rue se retrouvait finalement... Il n'y avait pas d'affaire médicale. Évidemment, on ne va pas commenter une décision de justice, mais c'était un peu troublé. On va se gêner. Par trois points. Effectivement, votre ligne de défense consiste à dire que vous êtes... C'est vrai, un nutritionniste de renom et que vous n'avez pas besoin de vous faire de publicité. Et donc je me posais évidemment la question de l'intérêt de courir un tel risque. Vous voyez... Quand en 2001... Je vais vous répondre. En 2001, j'ai accepté de faire des émissions qui s'appelaient « Vous êtes ce que vous mangez » ou « J'ai décidé de maigrir ». J'avais décidé de médiatiser la nutrition. À l'époque, j'ai eu des histoires, mais j'ai gagné. On a médiatisé la nutrition. Tout le monde s'est intéressé à l'alimentation. En 2006, je sors les guides des aliments. C'est la première fois qu'on parle du décryptage des aliments. La ministre, à l'époque, crée un organisme qui s'appelle Ocali à la suite du grand succès de ce livre pour évaluer la qualité des aliments. J'ai toujours été vers l'avant, c'est-à-dire en marche, je dirais, vers le futur. Et donc, il n'y a pas de raison que je ne résiste pas aujourd'hui. Surtout que j'ai l'âge de pouvoir dire j'ai un renom, j'ai une qualification qui me permet de dire oui, il faut aller vers ces nouvelles technologies. Et il y a plein de combats à mener, y compris pour les médecins esthétiques. Mais un cadre a été établi, on est bien d'accord. Avec l'ordre des médecins, un cadre a été établi. On a estimé que vous aviez dépassé les latitudes de ce cadre. Oui, mais ce ne sont pas des juges qui me jugent à chaque fois. Ce sont des personnes qui sont médecins, souvent dans des endroits bien établis, avec un âge. Qu'est-ce que vous entendez par là, une catégorie de médecins ? Beaucoup d'entre eux sont des retraités. Certains n'ont pas la connaissance des nouvelles technologies que j'ai. Jean-Michel. Ils ont une appréciation particulière. Jean-Michel ne m'empêchera pas de penser que les gens, je connais ça au niveau de l'ordre des avocats, je ne vais pas encore me faire des copains chez eux, mais souvent les gens qui font partie des ordres, ce n'est pas forcément les plus flamboyants, ce n'est pas forcément les plus bienveillants. Et quand il y a quelqu'un qui attire un peu plus la lumière, ils sont plutôt photophobes. – C'est pour ça que quand on me dit qu'il faudrait un ordre des journalistes, je me méfie. – Oui, méfie-toi. – Parce que l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, ça ne donne pas envie. – Je ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ? Si j'ai bien compris, on peut vivre mieux à 30, 40, 50, 60 ans. Donc il faut commencer assez jeune, il ne faut pas attendre la fin de sa vie pour se dire « bon, maintenant je vais bien manger ». – Oui, et ce que je voulais dire, c'est une nouvelle approche que j'ai, et je ne conteste pas le fait que je puisse changer de temps en temps et évoluer. Jusqu'à présent, j'étais toujours cantonné dans le domaine de la nutrition et j'étais un peu irrité, comme je l'ai été en 2001 quand j'écrivais Savoir Maigrir, par le fait que chaque année on vous balance « Allez, mangez du jus de grenade parce que ça va vous guérir du cancer ». L'année d'après, « Allez, bouffez du curcuma ». Ensuite, c'était les oméga-3. Il y en a un qui va vous parler du calamansi sûrement dans un petit citron asiatique. Ce n'est pas vrai tout ça. Il y a deux, trois choses très importantes. Il y avait trois choses importantes. Un, les fibres, parce qu'on sait beaucoup de choses aujourd'hui. Ça veut dire qu'on sait que les fibres ont un pouvoir absorbant. C'est quoi les fibres ? Les fibres, c'est ce que vous trouvez dans les végétaux. Par exemple, à Tchernobyl, quand on a nourri les enfants avec de la pectine beaucoup plus que les autres enfants, on a éliminé à 67% le césium-137. Aujourd'hui, on sait que 25 à 30% des cancers sont d'origine environnementale. Donc quand vous prenez des fibres, ça a un pouvoir absorbant. Ça retient les métaux lourds, les nanoparticules, les perturbateurs endocriniens. Donc les fibres, d'une façon générale, c'était intéressant. Il fallait le mettre en valeur. Il ne fallait pas seulement dire que c'était 5 fruits et les légumes. Quand on vous dit « prenez des produits fermentés », quel est l'intérêt des produits fermentés ? Une chercheuse française, cette fois-ci, montre que pendant une chimiothérapie, la modification de la flore intestinale par l'intermédiaire de ferments lactiques améliore de 80% l'immunité. Mangez des ferments. Alors si vous n'aimez pas le lait de vache, prenez du lait de brebis. Si vous n'aimez pas le fromage qui contient aussi des ferments lactiques, prenez des yaourts si vous avez envie. Si vous n'aimez pas les yaourts, prenez des yaourts de brebis, etc. Ou du lait de soja, tu dis aussi. Le lait de soja, c'est un peu particulier. Il faut se modérer sur le soja en ce moment, parce qu'on a des nouvelles choses. Première fois sur le soja, j'ai lu les carences. On fait attention sur les cancers en preneau dépendant. C'est surtout l'implication. Je ne comprends pas, parce que certains disent « moi je ne mange plus de lait, le lait ce n'est pas bon, j'ai mal au bidin ». Alors c'est parti d'une... J'ai bien expliqué. C'est parti, oui voilà, j'ai expliqué qu'en fait, l'histoire du lait, elle part surtout du fait que le lait, chez certaines personnes, provoquait des intolérances, c'est-à-dire l'intolérance au lactose. Il n'y en a pas du tout dans le fromage, qui est le seul produit naturel de notre alimentation, il faut le rappeler quand même. Il y en a très peu dans les yaourts, et il existe maintenant des laits sans lactose. La deuxième chose, c'est qu'on pensait que le lait avait une implication, parce que ça diminuait l'absorption ou la qualité des phénols, c'est-à-dire les antioxydants qu'on absorbe. En fait, en réalité, expérimentalement, on n'a pas grand-chose. Après, c'est affaire de choix individuels. Aujourd'hui, l'éthique alimentaire participe autant dans le choix alimentaire que la qualité des aliments. C'est ce qu'on observe avec les végétariens, c'est ce qu'on observe avec les gens qui s'appliquent des principes sur l'écologie ou sur le biologique. Mais c'est vrai que vous expliquez très bien, il y avait ces polémiques sur le lait, où on nous expliquait qu'on était le seul mammifère qui, adulte, continuait à consommer du lait. Et il y avait une tendance récente qui visait à supprimer les produits laitiers. Vous faites bien le distinguo dans le bouquin entre les produits laitiers et le lait, entre les probiotiques et le lactose. Et ça, c'est très bien expliqué, je trouve. Elina Dumont. Oui, alors moi, évidemment, je suis fan de ce genre de livres. J'applique complètement. Ah bon ? C'est vrai ? Ah oui, oui, moi, je suis quelqu'un vraiment... Tu fais attention, oui. Ah oui, oui. Et par contre, le vrai problème, au fond, est-ce que c'est pas comment on transforme les aliments, comment on les raffine ? Parce que, par exemple, l'huile de palme, d'ailleurs, je vais en profiter pour dire à toutes les filles que c'est très mauvais pour la... Comment ça s'appelle ? C'est pour le cancer du sein, notamment. L'huile de palme, mais c'est mauvais pour les acides gras saturés qui bouchent les artères, oui. Mais c'est parce qu'elle est raffinée qu'il ne faut pas... Pas seulement, c'est une huile de petite qualité. Ça veut dire qu'on a des huiles de bonne qualité. J'ai fait tout un paragraphe sur les huiles et des huiles de très bonne qualité. Il y a des huiles, par exemple, comme l'huile de germe de blé qu'on n'utilise plus, qui sont à la fois riches en oméga 3 et riches en vitamine E. L'huile de tournesol n'était pas une mauvaise huile et elle servait beaucoup pour la friture. Et tout le monde s'est jeté sur l'huile d'olive, alors que ce n'est pas la meilleure des huiles. Elle est pauvre en oméga 3. Mais elle est bonne. Mais c'est très bon à manger. Tu dis bien de l'huile de colza. Oui, l'huile de colza, c'est l'huile majeure. Moi, je pense qu'il faut toutes les utiliser. De toute façon, il faut changer régulièrement. Même les mélanger, apparemment. Je voulais vous demander un conseil. Tout à l'heure, on parlait des jeunes qui n'arrivent plus à... Une catégorie de jeunes qui n'arrivent plus à se nourrir. Bon, je vous rassure, ils n'ont même pas l'argent pour acheter votre livre. Est-ce que vous ne pourriez pas leur donner un conseil pour... Manger bien, mais pas cher. Voilà. Bien sûr, mais moi, j'ai réhabilité depuis des années le sandwich. Le sandwich, ça veut dire le tiers de baguette dans lequel vous tartinez à peine avec du beurre et vous mettez des protéines à l'intérieur avec des feuilles de salade et de la tomate. Ce n'est pas cher et ça marche. Mais d'ailleurs, les étudiants ne sont pas idiots. Le grand succès des kebabs, il provenait de quoi ? C'était que pour 3 euros ou 3,50 euros, vous aviez environ 1200 calories avec les frites et tout et la sauce, etc. Et les gars étaient rassagés jusqu'au soir. Et on n'en parle pas. Sauf que... Pardon. Sauf que sandwich, tu as l'air de dire quand même que le pain blanc, ça ne donne pas grand-chose, qu'il vaut mieux du pain complet ou du pain de son. C'est bien ce que tu dis, non ? Je préfère le pain complet, mais ça ne coûte pas grand-chose d'acheter du pain complet au niveau d'acheter du pain de son. Et moi, j'espère, si j'arrive à être entendu que dans l'avenir qui se projette avec ce nouveau gouvernement, etc., qu'on arrive à cette éducation alimentaire dans les écoles comme dans les pays scandinaves, une nouvelle fois, parce qu'apprendre aux enfants quelque chose de joueur, c'est joueur, c'est ludique d'apprendre aux enfants ce qu'une tomate, une asperge, comment ça se cuisine, etc. Ça marche, ça gomme les différences sexistes. C'est ce qu'ils font justement au Danemark et en Suède. Les petits garçons et les petites filles sont compte à côté dans des pupilles de cuisine. C'est génial. Il y a un sujet qui fâche, c'est la viande. Là, il y a un phénomène de mode. On le voit autour de nous, de plus en plus de gens et de jeunes abandonnent la consommation de viande. Ce n'est pas que de la mode. C'est plus profond que la mode. Pardon, je retire le mot mode. On retire ça. Il y a un phénomène qui touche notamment les nouvelles générations. Terminer la viande, on peut se débarrasser de la viande, on devient végétarien, voire végan. Alors, il faut bien distinguer les deux. Pour les végétariens, ça ne pose aucun problème. Je l'explique régulièrement. C'est-à-dire que les végétariens qui continuent à manger du lait, des oeufs, voire du poisson pour certains et du fromage, ils n'ont aucune carence. Ils n'ont qu'à manger un peu plus de lentilles. Même les enfants ? Oui, même les enfants. Ils mangent un peu plus de lentilles. Ils les mélangent avec des céréales. Céréales plus légumineuses, ils ont zéro carence. L'aspect de la viande, il est double. Il est éthique. Ça veut dire qu'on ne supporte plus de tuer un animal pour le manger. Ça, c'est général. Et le deuxième aspect, maintenant, il est médical. Ça veut dire qu'on sait qu'au-delà de 500 grammes de consommation de viande par semaine, on a une augmentation statistiquement fiable du cancer du côlon. Et donc... Donc, pas plus de... Attends, c'est intéressant. Ça a pas plus de 500 grammes de viande par semaine. De viande rouge par semaine. Et même l'ANSES a même recommandé maximum 100 grammes par jour. Alors là, je trouve qu'ils ont été un peu excessifs parce que le bilan alimentaire, ça se fait sur une semaine plutôt que sur une journée. Mais bon, peu importe. En tout cas, ça, c'est une règle. 100 grammes, c'est le steak haché qu'on donne aux enfants. C'est un steak haché. Oui, c'est ça, c'est le steak haché. Ça ne vous suffit pas, vous ? Ah non, ça ne me suffit pas. Moi, Jean-Michel, j'ai pris 100 grammes de viande. D'ailleurs, tu le vois bien, il est un peu fort. Et les médecins s'y sont mis. C'est-à-dire que vous avez l'argument éthique et puis les médecins s'y sont mis aussi. C'est-à-dire, ils ont dit ben non, il faut arrêter de manger de la viande rouge. Donc la combinaison des œufs fait qu'il y aura une diminution dans le monde à venir de la consommation globale de chair morte. Et de temps en temps, c'est vrai que je fais rire mes copains quand je suis au restaurant parce qu'il y a des restaurants qui vous servent des salades de poulet. Le poulet, une sale gueule. Et je leur dis non, je ne veux pas de viande morte. Merci, les gars. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Parce qu'on a autour de la table un végétarien. Enfin, végétarien, je ne suis pas végane. Assumé, c'est toi. Assumé, revendiqué. Oui, oui. Depuis longtemps ? Non, depuis. Oui, depuis plusieurs années maintenant. Depuis qu'il est gentil, quoi. Oui, mais je suis encore plus gentil. Je veux savoir s'il avait succombé à la mode végane. Non, mais alors, d'abord, bon, moi, je me suis régalé avec ton bouquin. Simplement, qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ? Est-ce que tu n'as quand même pas l'impression que les gens, de manière générale, en tous les cas en France, en tous les cas à Paris, je ne sais pas, est-ce qu'ils ne vivent pas mieux déjà depuis pas mal de temps ? Est-ce que toutes les recettes que tu préconises là, ou que tu rappelles, ou que tu affines, est-ce que quand même les gens, de manière générale, encore une fois, n'ont pas une attitude par rapport à l'alimentation moins suicidaire, si j'ose dire, qui a encore 10 ou 15 ans ? C'est le fond du livre qui répond à ça, c'est-à-dire que je trouve que tous les livres qui sont inscrits dans ce sujet-là sont des livres anxiogènes. C'est-à-dire, ils commencent par vous parler de la maladie et de la recette miracle. Et là, je voulais expliquer justement que vivre mieux, c'était justement une combinaison harmonieuse, une approche holistique d'une façon de vivre, et donc, et de dire, vivez rassurés. Il y a des systèmes simples, et dans le livre, quand je donne des consignes, je ne dis pas ne changez tout, je dis modifier progressivement, augmenter ça, diminuer légèrement ça. Voilà ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas que l'alimentation. Alors justement, il n'y a pas que l'alimentation, la forme, le mental, le sommeil, le corps aussi. Est-ce qu'il faut faire beaucoup de sport ? Eh bien non, et les idées reçues qui tombent, à tout de suite sur RMC et sur numéro 23 avec le docteur Jean-Michel Cohen. Les grandes gueules reviennent dans quelques instants et en direct sur numéro 23. Alors les gars, ça bouge pas mal, donc on va être secoués. Accrochez-vous bien. J'étais au centre d'appel quand on a reçu un Mayday de la part de 4 personnes qui se trouvaient dans l'eau au nord du fleuve Columbia. En vue, en vue. Ça fait au moins 10 minutes qu'il est dans l'eau. Peut-être 15 maintenant. 6-0-3-5, ici le plongeur. Bien joué, on remonte avec le patient. Terminé. Tous les moyens des gardes-côtes étaient mobilisés. C'était de la folie. On a sauvé une vie. Topé-la. C'était un vrai travail d'équipe. Des conditions extrêmes, un courage permanent. Coast Guard. Aujourd'hui à 18h05, c'est au numéro 23. Votre soirée c'est au numéro 23. À 20h55, River Monsters, Jeremy Wade, traquent le diable des profondeurs. Et à 22h45, la prison n'empêche pas la rébellion. Orange is the New Black saison 4 inédite. Bonne soirée c'est au numéro 23. La suite des Grandes Gueules sur RMC sur numéro 23 avec le docteur Jean-Michel Cohen. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux chez First Edition ? La nutrition, on en a parlé. Parlons aussi de la forme, du mental, du sommeil, du corps. C'est un tour. Ce n'est pas seulement ce qu'on va manger dans notre assiette qui compte, c'est aussi la façon dont on commence la journée. est-ce qu'on commence avec de l'optimisme, une envie d'y aller, d'être heureux ou est-ce qu'on commence par faire les gueules ? Justement, dans les clés mentales, je reviens à la méthode Coué. C'est-à-dire que quand on lit par exemple la littérature américaine, il y a plein de personnes qui vous expliquent que le matin, se réveiller en ayant des pensées positives, des gestes positifs, il y a même une fille américaine que j'adore qui est sur YouTube et qui dit le matin, on se réveille et on dit je suis fort, je suis fort, je suis puissant, je suis puissant, j'aime la vie, en faisant des gestes et elle dit que ça va mieux. Moi, j'ai testé le truc et c'est vrai que j'étais plus en forme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'hypnose, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant mais l'hypnose, c'est ça, c'est de l'auto-suggestion, de l'auto-visualisation, c'est apprendre à considérer les choses de façon positive. Alors, je sais que ça semble bené de dire ça, un peu simplé, mais en réalité, c'est un environnement et une ambiance générale qui peut se dégager. Ce mot de bienveillance qu'on a entendu depuis six mois, il a quand même fonctionné et c'est ce que les gens attendent à l'heure actuelle. C'est une espèce de mieux-être mental, de pensée plus positive et ça peut se travailler tout seul. On est plutôt dans la sinistrose en France, on est toujours un peuple assez pessimiste, on pense qu'on est en train de décliner, que tout va mal. Mais moi, je trouve qu'il y a un curseur qui se déplace, je suis assez d'accord avec vous. Il y a un curseur qui se déplace et souvent, j'ai pensé ça souvent, j'ai pensé que les aires politiques avaient une grande analogie avec la pensée psychologique du moment. Avec Macron, on va mieux. Avec les périodes combattantes de Sarkozy, les périodes... Ah, Gilles-William, ça, ça l'énerve. Ah bah oui, William, c'est pas la politique, c'est pas la politique. Si ça avait été fini, on aurait tous pris du poids. On est bien, on est en poids, on monte la pêche. Autant je rejoins Jean-Michel Cohen dans le domaine médical. Autant sur le plan politique, traiter les grands problèmes de leur, en ce compris le terrorisme, avec une bienveillance zen, je suis davantage réservé. J'ai envie d'y croire, William, j'ai envie d'y croire. On est obligé d'être dépressif. Ah non, bah pas du tout. Moi, je me réussis de démontrer à tous les jours, je fais ma relaxation, alors je suis complètement cohénien sur ce plan-là. David, toi aussi, quand tu te réveilles, t'es à la pêche. Oui, effectivement, j'ai trouvé des réponses dans ce bouquin. J'ai bien aimé cette méthodologie pédagogique sur le sport, le mental, les petites astuces, des petites recettes, sortir des idées préconçues. C'est vraiment précis et c'est un bon support pour quelqu'un qui, à 50 ans, veut durer en bon état. Bah oui, justement, il y a plein de principes qui sont élaborés là qui sont intéressants. pour aller dans votre sens, moi, je sais que tous les matins, je suis trop heureuse d'être vivante. Et du coup, je suis comme ça. C'est ça aussi qui t'a permis de t'en sortir. C'est bien. C'est Larry Patch, je crois, le patron de Google qui disait, chaque jour, j'essaye de... Non, Richard Branson, le patron de Virgin, qui disait, je me réveille chaque jour en essayant de penser que qu'est-ce que je ferais si c'était le dernier jour de ma vie. Et c'est pas idiot, c'est une chance de se réveiller le matin, d'être sur ses deux jambes, etc. Et quand on parle des handicapés, j'ai de la peine. c'est très bien quand c'est des gens qui vont bien, qui travaillent, qui n'ont pas de soucis. C'est plus compliqué de se persuader que tout va bien lorsque tout va mal dans ta vie, réellement. Quand tu te compares aux autres, c'est pas mal. Regardez ce qui a changé. Par exemple, avant, quand les gens avaient un cancer, on restait à l'ité, ne bougeait pas, etc. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On leur dit vraiment, même s'ils ont un cancer évolué, on leur dit, il faut bouger, il faut marcher, il faut faire des choses parce qu'on a le sentiment que ça accroît la longévité. Et quand on parle du sport dont on devait parler, c'était juste pour vous dire, moi je suis dans un cabinet médical à Boulogne-Biancourt, un grand cabinet où il y a des rhumatologues et on voit maintenant aujourd'hui des choses qu'on ne voyait pas avant, des fêlures du ménisque, des fractures du condulfé moral, etc. Parce que la pratique de l'activité physique, ce n'est pas le sport intensif. Or nous, alors libre à chacun de faire du sport intensif, mais nous, ce qu'on propose médicalement, c'est d'avoir une activité physique, pas plus. Alors ça justement, alors ça moi j'étais très content de cet encadré page 180, ça m'arrange en plus. Oui moi aussi. La fin du mythe du sport est fort. Ah oui j'aime bien. Le no pen no gain, on n'a rien sans douleur, donc en gros il faut vraiment souffrir sur une piste, le sport intense, parce que c'est bon. On traite sa culpabilité quand on fait ça. C'est une connerie. On traite sa culpabilité quand on fait ça. Ça veut dire que qu'on le fasse de temps en temps ou qu'on le fasse par plaisir, aucun problème. Qu'on le fasse parce qu'on imagine que c'est positif pour la santé, c'est faux. On a beaucoup plus d'accidents dans les sports intenses et d'ailleurs les grands sportifs qu'on connaît le disent aussi. On a beaucoup plus de problèmes que quand on fait une activité modérée. La meilleure des choses aujourd'hui et pour les personnes par exemple après 50 ans c'est de faire des marches fractionnées. Vous marchez en 30 minutes et toutes les 3 minutes vous accélérez pendant une minute mais toujours en marchant. Et on sait également qu'entre marcher entre 7 à l'heure pendant une heure et 14 à l'heure et courir à 14 à l'heure pendant une heure celui qui dépense le plus d'énergie c'est celui qui marche à 7 à l'heure parce que la friction des fibres musculaires l'une contre l'autre est celle qui dégage le plus de chaleur. Ce sont des idées reçues et on navigue à l'heure actuelle sur une espèce de vague du sensationnel où il faut absolument dire tiens j'ai découvert que le poireau machin va traiter le cancer de l'oreille et les gens vont manger des poireaux. La meilleure pratique n'est pas celle qui vous rend rouge essoufflé et transparent. Non, non, non absolument pas. Moi ça m'arrange. Nous tous quoi. Le cancer est-ce qu'on peut guérir ou en tout cas supporter plus longtemps son cancer grâce à l'alimentation et toi David ça t'a interpellé parce que t'as un cas précis autour de toi. Oui effectivement on a un membre de la famille qui m'a fait découvrir l'alimentation anti-cancer j'ignorais ce que c'était mais il y a aussi autour de ce traitement de ce parcours thérapeutique il y a un peu de sport de la relaxation de la sophrologie il y a énormément comme ça de disciplines qui rejoignent l'alimentation et qui permettent une nette amélioration effective de l'état et ça c'est quelque chose que j'ai découvert que j'ignorais je savais que de certains aliments on disait qu'ils pouvaient provoquer le cancer les acides les sucres statistiquement exactement mais j'ignorais qu'à l'inverse il y avait des aliments qui pouvaient aider à une lutte efficace contre le cancer qui ne guérissent pas bien entendu on est bien d'accord vous le précisez dans l'ouvrage mais par contre qui permettent de soutenir comme ça un processus thérapeutique alors j'ajoute que justement je me suis toujours battu contre cette notion de régime anti-cancer qui n'existe pas pour nous nutritionnistes qui n'existe pas bien qu'on tente de le faire croire de temps en temps aux gens il y a des méthodes de prévention holistique c'est à dire qui regroupent un ensemble de choses comme vous le disiez où en améliorant son alimentation en améliorant sa forme physique en travaillant sur son mental en améliorant son sommeil on accroît la longévité des gens on ne sait même pas aujourd'hui si le cancer n'est pas quelque chose d'aléatoire à part alcool et tabac donc c'est pour ça qu'il faut un peu de précaution et on vit dans un monde médiatisé sur sensationnel etc il faut faire attention il faut être prudent parce que tout devient très rapidement anxiogène et on obtient l'effet inverse c'est à dire que les gens par exemple qui ont mangé beaucoup de vitamines E pour le cancer de la prostate ils se retrouvent avec la possibilité de développer un cancer du poumon c'est idiot j'ai promis j'ai promis un de nos auditeurs de la Seine Saint-Denis monsieur Liebig Etienne il souffre de troubles de l'érection est-ce que le ginseng est souverain en la matière on a toujours voulu attribuer à des aliments des vertus aphrodisiaques ça date de l'antiquité en réalité toutes les substances excitantes le café le thé ou euphorisantes comme l'alcool ont un pouvoir légèrement aphrodisiaque mais on n'a pas trouvé mieux que le viagra aujourd'hui quand même pour que ça marche donc Etienne écris-moi je t'enverrai une ordonnance merci pour lui le sommeil parce qu'il y a un chapitre sur le sommeil bon moi je pensais qu'on avait tout dit sur le sommeil oui alors on a dit beaucoup de choses banales alors éteint les écrans on lève la lumière rouge on lève la lumière bleue mais la température à 19 degrés c'est quasiment infaisable en fait ce qu'on demande c'est un environnement protégé avec le temps de sommeil il est entre 4h et 10h voilà alors ça dépend vraiment de chaque individu 4h et 10h ? oui oui c'est 4h c'est en dessous de 4h de sommeil je crois que c'était 7h non non c'est en dessous de 4h et au dessus de 10h où il y a des problèmes relatifs à la santé mais en fait pour améliorer le sommeil ça veut dire se coucher dans un environnement apaisé utiliser éventuellement les nouveaux masques avec des petits points phosphorescents qui améliorent le sommeil et ne pas se coucher en pensant à des trucs pourris ça veut dire se coucher en se disant tiens j'ai gagné au loto qu'est-ce que je vais faire de l'argent j'ai touché 100 millions d'euros comment je vais le dépenser il y a des types à qui ça va donner des soucis et il y en a d'autres qui vont se régaler éviter les écrans tout ça a été dit espacer le moment du coucher et le moment du repas par contre oui pour le repas c'est à dire si vous prenez les substances excitantes ça je l'ai détaillé dans le livre il y a toutes les substances qui excitent et puis il y a des recettes bêtes qui vont faire plaisir à toutes les mamies c'est à dire qu'effectivement boire un peu de lait sucré les deux choses qui sont positives sur le sommeil c'est le lait ce qui a été prouvé aujourd'hui et le sucre donc ça veut dire que ces vieilles personnes qui vous disent j'ai besoin de manger un bonbon avant de me coucher en réalité elles ont besoin de manger un bonbon pour améliorer la qualité de leur sommeil et les herbes ? je sais pas et le but du chocolat noir quand on a chocolat noir 13 mais parce que c'est un produit sucré qui contient en plus des substances antidépressives c'est la vertu du chocolat et donc ça secrètera sûrement des endorphines et ça aura cet effet là c'est sympa quand même comme bouquin manger du chocolat manger du sucre on peut tout manger les heures avant minuit contre elles double non il n'y a pas de règle là dessus il y a vraiment des rythmes individuels il y a juste on sait que les gens dont on décale le sommeil et là je pense aux infirmières de nuit effectivement ça décale les cycles hormonaux et ce sont des gens qui ont des problèmes les présentateurs de journaux télévisés ou radiophoniques qui débutent à 6h du matin et qui se lèvent à 2h du matin ont tous des prises de poids en général j'en ai connu plusieurs ils ont tous des prises de poids à part Jean-Jacques non mais Jean-Jacques c'est l'énergie qui lui il est parfait tiens puisqu'on parle présentateur Jean-Michel Cohen vous étiez l'invité de Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste c'était au début du mois vous aviez d'ailleurs lancé un défi perdre 5 kilos chacun vous et Hanouna vous en êtes où ? alors je dois reconnaître à mon grand étonnement un que Hanouna a réussi son défi mais c'est pas le régime si si il fait le régime c'est les primi il le fait pas tout à fait comme je le fais et que deux je pensais que je les perdrais plus vite que lui et j'en ai perdu 3 et pas 5 donc je pense que je vais être amené à aller chez lui pour vérifier ça j'espère qu'il m'épargnera la balance c'est quoi le pari c'est quoi l'enjeu du pari ? oh l'enjeu du pari c'est simplement la rigolade Hanouna il est dans le mais Hanouna vous êtes plutôt copain avec Hanouna qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé cette polémique on l'a accusé d'avoir fait un sketch homophobe il a même été convoqué par la ministre il a été la voir j'adore cette ministre j'adore cette ministre ah j'adore je la trouve atypique ah oui anti-conventionnelle ah oui mais anti-conventionnelle je trouve non mais attends je sais que ça ne ferait pas plaisir je trouve que c'est non mais je trouve que c'est le pion placé dans une équipe qui avait l'air très sérieuse moi elle m'amuse un gag par jour un gag par jour un gag par jour il n'y a pas d'antisémitisme il n'y a pas d'antisémitisme dans les quartiers numéro un c'était pas quand elle était ministre je crois que c'était de la déconne bien sûr elle déconne elle donne des conseils pour frauder la sécu non ça c'est de la déconne elle l'a dit c'était un livre d'humour ah bah bien sûr je lue ces passages arrêtez je l'adore alors on va ça c'est ça le congé maternité il faut se faire Hanouna mais il faut par contre relaxer la vie non non alors moi je ne me fais pas Hanouna William moi je ne me fais pas Hanouna pour deux raisons Jean-Michel sur Hanouna sur Hanouna deux choses moi j'ai vu le sketch en question ça m'a indisposé ça m'a clairement indisposé mais bon on a l'habitude avec Hanouna d'être dans l'excès la deuxième chose par contre c'est que j'ai observé qu'il faisait ça depuis des années sur d'autres radios et que ça choquait personne et la troisième chose c'est qu'aujourd'hui Coluche il y a à l'heure actuelle une espèce de puritanisme ambiant qui va beaucoup trop loin c'est le gars a déconné il a présenté ses excuses il n'est pas soupçonné d'être homophobe ça va il est soupçonné avec Hanouna voilà on est d'accord mais excuse-moi je trouve que les annonceurs si on est en prison tous les jours excusez-nous notre vertu nous interdit de venir annoncer que nos petits gâteaux sont très bons à l'heure d'Hanouna parce qu'ils seraient suspects d'homophobie allez franchement les gars vous reviendrez on le sait vous reviendrez on le sait donc c'est faux cul c'est faux cul non David t'es pas d'accord ? moi j'ai eu tendance à penser ça j'ai vu la séquence donc j'ai trouvé que c'était d'une connerie abyssale ça c'est une certitude c'est l'émission on est tous d'accord là-dessus on n'est pas là-dessus de cette émission ensuite j'ai entendu la polémique autour du refuge et les conséquences que ça a eu sur la vie privée de ce garçon il y a un doute c'est controversé maintenant un doute sur le fait que ce garçon a été mis à la polémique je connais les présidents et donc j'ai du mal à mettre la parole en doute donc effectivement on est dans la situation là encore tu pourras estimer que c'est faux je pourrais estimer que c'est vrai je dis que c'est controversé c'est tout donc la réserve est là je trouve que c'était une connerie profonde et ensuite je déplore que ça a eu ses conséquences on a le droit d'être con on n'est pas obligé de regarder l'émission moi ce que je voulais dire par rapport moi je travaille beaucoup avec le jeune public ado sur des thèmes tels que la discrimination les violences ordinaires moi c'est surtout par rapport aux jeunes parce que les jeunes ils sont tellement je ne sais pas comment vous expliquer ils sont influençables ils ont trouvé ça rigolo ils vont voir un homosexuel ils vont dire vous voyez moi c'est juste ça juste pour vous dire ils étaient nombreux autour de la table à ce moment là et il y avait quelqu'un en régie qui était à l'oreillette qui aurait pu lui dire arrête c'est nul donc j'aime bien que tous se détachent du sujet mais il y en avait 10 autour de la table ou 12 personne n'a réagi un animateur homosexuel voilà donc il ne faut pas exagérer non plus il y a une histoire de faux cul là-dedans je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veut régler son compte à nous et le CSA qui ouvre une enquête là-dessus mais qui n'a toujours pas ouvert une enquête sur France 2 mais pardon mais pourquoi il y aurait mais il a raison mais c'est quoi France 2 sur quoi sur France 2 sur l'appel à l'assassinat d'un président démocratiquement élu aux Etats-Unis c'est quand même encore plus grave que les conneries d'Anouna je vais parler de Laurent Ruquier samedi soir je vais parler de Laurent Ruquier qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux nutrition forme mental sommeil corps les 5 clés de la longévité chez First Edition merci Jean-Michel à bientôt c'est moi qui vous remercie allez maintenant c'est la vie de GG RMC les grandes gueules la vie des GG 1 3 2 à bientôt Sous-titrage ST' 501